Bonjour à toutes et à tous, bonjour de la communauté Leaders Obscene, c'est un plaisir de vous revoir. Nous parlons donc aujourd'hui principalement du sujet, gestion des risques et des peurs. Gérer ses risques, maîtriser ses peurs. Dans la vie de chaque jour, nous prenons des décisions. Cela peut être des décisions simples, cela peut être des décisions qui nécessitent une réflexion beaucoup plus poussée. Parmi les décisions qui nécessitent une réflexion beaucoup plus poussée, ces deux méthodes de gestion des risques et des peurs sont très efficaces. Pour ce qui est donc des décisions qu'on doit prendre à la seconde près aussi, vous trouverez donc des techniques qui vous permettent de prendre des décisions beaucoup plus facilement en vous posant trois petites questions. Parmi les décisions qu'on a à prendre dans notre vie, cela peut être pour quitter son emploi, pour lancer son entreprise. Cela peut être investir dans les bourses ou pas. Cela peut être acheter de l'immobilier ou pas, voyager ou pas, aller en Inde ou pas, aller aux Etats-Unis ou pas. Toutes ces questionnements, toutes ces décisions à prendre dans nos vies, qui nous permettent de progresser, d'atteindre mon objectif, nécessitent un peu plus de la réflexion et prendre du temps. Ces méthodes, vous y aideront à mieux prendre vos décisions, vous allez être éclairés, etc. Ce sont les méthodes utilisées par les plus grands mentors de ce monde entier. Après quelques années de recherche, nous les avons identifiés. Nous avons pris le temps de vous les décrire dans cet article. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Il suffit juste de mettre votre pénom, votre adresse mail et cliquer sur télécharger. Nous allons donc prendre le temps, je vais prendre le temps de vous expliquer, moi personnellement, comment j'utilise ces méthodes. Mais ce sera dans mon ordinateur. Comme nous venons donc de l'évoquer, nous parlons donc des deux méthodes de gestion indispensable. Je m'appelle Dembas Ardiob, je suis le président de Digitada IT Group, une entreprise informatique basée à Paris et au Sénégal. Je suis ingénieur en informatique et spécialisé dans ce monde à l'automatisation des processus métiers. Donc RPA, qui est une nouvelle technologie qui date d'il y a quelques années. Donc Robotics Process Automation et VBA qui est une ancienne technologie du parc Microsoft. Je suis aussi donc l'un des co-fondateurs de Leaders Obscine et chroniqueurs en même temps. Mon équipe. Alors, mon équipe est composée donc de Madame Gaché-Deborah, qui est l'une des chroniqueuses de la chaîne. Michel Ndao-Tiarno, qui est juriste de formation et responsable de l'ensemble des articles de notre blog. Madame Diop Fatou, responsable de tout ce qui est des ressources humaines. Et Dr Diallo, qui est notre développeur et qui a développé ce magnifique site du web et du web, relidersobscine.com. Pourquoi les méthodes de gestion des risques et des peurs? Pour vous expliquer cela, je dois revenir un tout petit peu en arrière. Et vous dire, j'ai toujours été donc entrepreneur. Depuis tout petit, j'entreprenais ensuite des petits business, etc. Ensuite, arrivé donc des études universitaires, après on a été diplômé. De l'université. On est parti donc travailler pour les plus grandes entreprises de France. J'ai travaillé donc pour CERIA, commissariat à l'énergie atomique de France. J'ai travaillé aussi donc pour Soprastaria, qui est l'une des plus grandes entreprises de services numériques de France. Et plein d'autres entreprises. Cependant, en un moment, nous avons senti donc ce besoin de créer notre propre entreprise. qui s'appelle aujourd'hui Digital IT. À l'époque, étant père de famille, mes associés étant aussi père de famille et des mères de famille, comment pouvions-nous nous permettre de quitter nos emplois et nous lancer dans l'entrepreneuriat, sachant qu'il y avait des risques, que ça ne marche pas, que ça tarda à marcher, etc. Donc, il nous fallait des meilleurs moyens de prise de décision. Il fallait convaincre les associés. Il fallait convaincre les investisseurs. Il fallait convaincre la banque et une entreprise, l'étude de marché, etc. Tout cela, ça demande du temps. Sacrifier ses week-ends, sacrifier ses soirées, etc. Il fallait le faire. Pendant cette phase, nous avions entamé donc pas mal de recherches. Nous avions entamé donc pas mal de lectures pour comprendre comment les gens parvenaient à prendre des décisions, à passer à l'action et à réussir à attendre nos objectifs. C'était fixé. Nous avons investi donc beaucoup d'argent dans des livres, sur Internet, des forums, des séminaires, pour retracer, pour comprendre et pour pouvoir appliquer les mêmes méthodes. En faisant ce travail, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça a pris un minimum de deux ans. Donc, nous avons fait pas mal de découvertes. Nous les avons classifiées. Nous les avons traitées. Et on s'est dit, pourquoi pas les partager avec nous autres? C'est comme ça qu'on a pris la décision, donc, de partager les deux méthodes de gestion indispensables des risques et des droits des leaders en premier lieu. Parce que pour nous, c'est la méthode ou les techniques les plus importantes. Quoi qu'on puisse, quoi qu'on fasse, quoi qu'on envisage de faire, il y a toujours des risques. Ces risques génèrent des peurs. Et la plupart des êtres humains ne passent jamais à l'action à cause de cette peur. Ce sentiment qu'on ne nous a jamais appris à gérer. Ce sentiment qu'on ne nous a jamais appris à écouter. Ce sentiment qui nous prévient, il n'est pas là pour nous interdire de faire quoi que ce soit. Non. Il nous prévient. Il nous protège en nous disant, fais attention à ça. Donc, si on sait écouter nos peurs, on peut aller très loin dans la vie. C'est pourquoi nous avons jugé que c'est la première méthode à partager avec la communauté. L'idée source. Quand nous parlons, donc, de méthode de gestion des risques et des peurs, donc, les deux cas pratiques sont tirés, donc, des deux livres La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Mais aussi, La voie expresse vers la recherche de M.J. De Marco, de l'autorité milionnaire. Je vais commencer d'abord par le livre La semaine des 4 heures de Tim Ferriss. Donc, dans ce livre, Tim Ferriss décrit plusieurs méthodes. Donc, il y a ce qu'on appelle l'établissement des peurs, mais aussi, il y a ce qu'on appelle le chrono rêve. Le fait de chronométrer ses rêves. Tout d'abord, j'ai utilisé l'établissement des peurs pour quitter mon job et me lancer, donc, dans l'entraide. Par exemple, on peut regarder sur la date, il y avait le 11-08-2020. Donc, il y a environ un an de cela. Donc, j'avais utilisé, donc, la méthode l'établissement des peurs de Tim Ferriss. pour mesurer les risques et les peurs du fait de quitter mon travail pour me lancer, donc, dans l'entrepreneuriat. Et dans cette méthode, donc, l'auteur Tim Ferriss, alors, il se pose pas mal de questions. Comment prendre des risques? Comment gérer des risques? Mais, tout d'abord, le plus important, d'après Tim Ferriss, c'est qu'il faut définir c'est quoi un risque. On utilise, donc, des termes vagues qui nous font peur, mais qu'on connaît pas bien. Donc, d'après Tim Ferriss et d'après nos recherches aussi, donc, un risque est la probabilité ou les chances qu'un résultat irréversible et négatif se produise. je prends une décision de quitter mon job. Quelles sont les probabilités et les chances qu'un résultat négatif est irréversible? Ce terme est très important. Pas de retour en arrière. Irréversible se produit. Donc, sur le coup, je n'avais aucune idée de quels résultats irréversibles pourraient se produire et négatifs. Donc, j'ai établi mes peurs. Donc, il suffit donc de tracer les trois colonnes comme vous le voyez. Donc, dans ces trois colonnes, dans la colonne du milieu et en haut, on se pose donc la question « Que se passerait-il si je quitte mon job? » Dans la première colonne, nous renseignons donc les pires conséquences imaginables. Les pires conséquences imaginables, les désastres. Je m'en souviens. Les désastres, je pouvais penser à tout, que je n'arrive plus à retrouver du travail, que je n'arrive plus à nourrir ma famille, que je n'arrive plus que l'entrepreneuriat, ça ne marche pas. Mais les pires choses qui peuvent arriver, dans la deuxième colonne, c'est-à-dire la colonne du milieu, il fallait donc minimiser ces risques. Comment faire pour minimiser ces pires conséquences? Si je ne trouve plus jamais de travail, comment faire pour éviter ça, pour le minimiser, en tout cas, ce risque-là? Comment faire pour minimiser le fait que l'entrepreneuriat ne marchera jamais? Etc, etc. Il fallait réfléchir sur comment minimiser ces risques. Et dans la dernière colonne, il faut se poser la question, comment je fais pour revenir à mon état d'actuel? Si, par exemple, je quitte mon emploi, je prends six mois pour me lancer dans l'entrepreneuriat et au bout de six mois, je me rends compte que ça ne marche pas, comment je vais faire pour revenir dans le salariat, peut-être? Même si, ce n'était pas mon objectif. mais il fallait en fait l'étudier. Après août, donc, après un mois, si vous voyez bien la date, c'était le 0809 2020, j'avais plus d'expérience, j'avais mieux maîtrisé la méthode. Donc, je comprenais les principes, les tenants et les aboutissants. Et là, j'avais établi vraiment mes peurs pour le fait de quitter mon job. A l'époque, je travaillais pour Soprasteria. Vous voyez, que se passerait-il si je quitte mon job Soprasteria? Voilà. Donc, j'ai mis les pires conséquences. Les préventions, vous voyez, c'est long. Action pour rétablir la situation. Voilà. Je faisais pas mal d'action pour rétablir la situation. Une fois que j'avais plus de visibilité sur ce qui se passerait, etc. Donc, on était là en septembre, donc 2009. J'ai quitté Soprasteria à la fin de cette année et j'ai lancé ma boîte en 2020. Ensuite, ma deuxième grande décision à prendre, c'était quitter la France. On le sait tous, on est fin 2019, début 2020. On est confrontés à cette situation de pandémie qui pose un problème international à tous les pays du monde. Nous avons donc été confinés ou reconfinés, etc. Des vaccins, etc. La situation est tellement instable, on sait jamais quand est-ce qu'on va s'assortir. Avec la vie de famille, des enfants, donc de 3 ans et de 1 an, c'est un peu compliqué. Voilà, on avait donc décidé de prendre une année sabbatique, continuer nos activités à distance mais de voyager. Voyager où ? À travers pas mal de pays d'Afrique, notamment le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée, etc. Le Cameroun qu'on veut aussi découvrir. Donc, on s'était dit, on veut prendre une année sabbatique mais comment nous pouvons donc réaliser ce rêve ? Comment pouvons-nous prendre cette décision sachant qu'on a des enfants de barrage, leur éducation, leur santé, etc., etc., la sécurité en Afrique ? Donc, il y avait pas mal de conséquences qui pouvaient arriver donc il fallait les mesurer. Donc, plus on avait peur, plus il fallait qu'on étudie les risques. Plus on étudiait les risques et plus on se rendrait compte que nos peurs n'étaient pas justifiées. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Madame. Nous avons pris, si vous regardez bien la date, donc c'est le 25 mai 2021, nous nous sommes posé la question « Que se passerait-il si je quitte la France avec toute ma famille ? » Nous avons donc pris des jours à réfléchir à chaque fois qu'on a des pures conséquences. On les note dans les plus grands détails possibles et après, on cherche à trouver donc des solutions pour minimiser ces risques et qu'est-ce qui nous permettrait de rétablir la situation si ces conséquences arrivaient ? On a utilisé ici aussi l'établissement des peurs de Tim Ferriss. Alors, là, c'était le verso de l'établissement des peurs qui était la France avec toute ma famille. Ça, vraiment, on avait pris le temps de bien mesurer les conséquences, comment les minimiser et etc. Donc, côté financier avec tout ce qui était donc la banque, les factures d'électricité, le logement, etc. Voilà, je suis en établissement des peurs sur comment quitter la France avec toute ma famille. Voilà, il y a ce qu'on appelle donc l'estimation donc de mes rêves. L'estimation d'un rêve, c'est quoi? Ce qu'on appelle donc ce que Tim Ferriss appelle chrono-rêve. Il se dit que chaque rêve doit être mesuré pour savoir combien ça va nous coûter en argent, en temps, etc. Donc, cette technique, je l'ai étudiée et on est en train actuellement d'y rédiger un excellent article que vous pouvez trouver sur www.leadersoptiné.com pour cliquer sur blog. Donc, on est en train d'écrire un excellent article sur ce thème-là. Donc, chrono-rêve, par exemple, là, c'est mon chrono-rêve, je n'ai pas mis la date, très bien. Donc, c'est un de mes chronos-ci, c'est la date de mai 2021. Alors, si vous regardez première colonne, deuxième colonne, troisième colonne, quatrième colonne, en partant de la gauche en haut. Donc, vous verrez la date de mai 2021 à fin octobre 2022. Ouais, c'est sûr. Donc, dans les six prochains mois, je rêve de quoi? Ça, ça ne sert à rien donc de mesurer des rêves sur cent ans, sur cent ans. On prend juste les six prochains mois. Qu'est-ce que je veux dans les six prochains mois? Je veux quoi exactement? Je rêve de quoi exactement dans les six prochains mois? Étape 1, qu'est-ce que je rêve d'avoir? Je note. Qu'est-ce que je rêve d'être? Je note. Qu'est-ce que je rêve de faire? Je note. À chaque fois, on peut mettre 5.6, 10. Voilà. Pour moi, c'était de signer un contrat avec Digitata ID à hauteur de 600 000 euros. Voilà. Je voulais donc coup de coup de signer un contrat avec un client à hauteur de minimum 600 000 euros. Voilà. Avec vos petits Digitata ID. Par exemple, qu'est-ce que je rêvais d'être? Je peux dire autorat succès parce que je suis en train d'écrire mon livre et de temps en temps, tu as la peur que ça ne marche pas, que personne ne l'achète, que personne ne l'aime, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux? Être dans les CIOs. C'est un contrat succès. Etc, etc. Qu'est-ce que je rêve de faire? Par exemple, j'avais mis je rêve de faire un voyage avec toute ma famille au Sénégal. Et au moment où je fais cette vidéo, je suis dans une excellente hôtel au Maroc. Voilà. Je suis en train donc de réaliser ce rêve et demain, je serai au Sénégal. On a visité aujourd'hui le Maroc. Demain, on va au Sénégal. D'ici quelques semaines ou moins, on ira au Mali. Après, on ira en Côte d'Ontario. Je suis en train donc de réaliser le rêve que je voulais réaliser. Voilà. Donc, il faut mesurer mon rêve. Une fois qu'on a écrit ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire, maintenant, il suffit donc de passer à la deuxième étape qui est de calculer le coût combien ça va me coûter. Je rêve d'avoir un contrat à 600 000 euros avec Digitata IT. Combien ça va me coûter? OK. Je réfléchis. Je me dis, ça peut me coûter 5 000 euros par mois pendant 6 mois. Pourquoi 5 000 euros par mois pendant 6 mois? Parce que je voulais engager une entreprise de prospection, donc B2B. Je comptais les paies pendant 6 mois. Personnellement, mes entretiens, etc., etc., l'équipe que je vais mobiliser autour de ce contrat, nos déplacements, nos restaurants, nos cafés, etc., je l'ai établi. Ça nous faisait donc 5 000 euros par mois pendant 6 mois. Donc, pour avoir un contrat de 600 000 euros avec Digitata IT, je dois injecter 500, 600, 5 000 euros par mois. Voilà. Même chose par exemple, hauteur à succès. Hauteur à succès, honnêtement, en côté financier, ça ne me coûtait rien. Donc, finir mon livre et vendre 600 000 exemplaires par mois, comment le faire? Peut-être, il fallait estimer la correction. Il fallait estimer tout ce qu'il faut payer à Amazon, etc., etc., mais je n'ai pas de prix. En tout cas, au moment où je faisais cette étude, je n'avais pas de prix exact sur combien je devais payer à Amazon ou sur combien je devais payer un rélecteur mais ce moment-là, j'ai des gens qui peuvent me corriger donc où je n'avais pas jugé nécessaire de payer quelqu'un pour qu'il me relise. Voilà. Et pour ce qui est donc de faire un voyage avec ma famille au Sénégal, je l'avais estimé à 5 000 euros. Donc, il fallait que je dégage un budget de 5 000 euros pour aller au Sénégal, faire un, deux mois, trois mois, ensuite, peut-être, voilà, de réfléchir à dégager un autre budget pour aller au Mali, etc. Voilà. Mesurer ses rêves comme ça, tu sais, pendant les 6 prochains mois, combien tu as à dépenser par mois, mais pour avoir quoi exactement aussi. Une fois ceci, donc, établi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire maintenant pour réaliser pour que mes rêves dans les 6 prochains mois se réalisent? Tu listes tout ce que tu dois faire. Je commence par quoi dès demain? Quelle est la tâche la plus importante pour demain? Pour que je puisse atteindre mes objectifs dans les 6 mois, quelle est la tâche sur laquelle je dois commencer dès demain? Même chose, quelle est la tâche sur laquelle je dois commencer après demain? Etc, etc. Et ce qui fera qu'au bout des 6 mois, on aura réalisé donc le premier projet. Et voilà, c'est un exercice que j'utilise beaucoup, que j'utilise beaucoup, c'est pas mal de choses. Au bout de presque chaque 3 mois, je peux dire que je fais un chronoref. Minimum, maximum, maximum, chaque 3 mois. Mais il m'arrive d'en faire 2 ou 3 dans les 6 mois ou dans les 3 mois. Ensuite, il y a la méthode de M.G. De Marco, c'est-à-dire l'autoroute du millionnaire, la voie express vers la richesse. Donc, sa première méthode est ce qu'on appelle l'analyse des conséquences des pires cas à CPC. Donc, il dit l'analyse des conséquences des pires cas doivent se faire dans les secondes. automatiquement, c'est des décisions rapides. Des décisions à prendre très rapidement. Et ça nous permet donc des déviations dangereuses. Et il faut se poser donc cette simple question. Quelle est la pire conséquence possible de ce choix? Quelle est la probabilité que cela arrive? Est-ce un risque acceptable? Je peux prendre pas mal d'exemples. Par exemple, j'arrive au bureau le matin, je trouve une situation qui me déplaît. Je ne sais pas. Mes associés peuvent se dire voilà, il est 8 heures, voilà, M.Job, il arrive vers 8 heures 30. On peut profiter, je ne sais pas moi, se poser, s'allonger sur la table ou etc. Ça peut être des décisions rapides. Je rentre, je vois la situation, je peux crier, je peux engueuler, je peux les virer, je peux faire pas mal de choses. Mais, je dois à chaque fois prendre 5 secondes pour me poser la question. Quelle est la pure conséquence possible de ce genre ? Si je les engueule, je les vire, etc. Quelle est la pire conséquence ? C'est que je vais me retrouver à faire le travail tout seul. Je vais peut-être ne plus avoir la possibilité de reculquer pendant presque 6 mois. Je vais retarder tout mon travail. Il y a des pires conséquences. Je vais peut-être supprimer une amitié qui existe depuis plus de 10 ans, plus de 20 ans. Quelle est la probabilité que cela arrive ? Honnêtement, pour ce petit exemple, tu fiers tes associés, les probabilités que l'amitié soit terminée à tout jamais est très élevée. Est-ce un risque acceptable ? Automatiquement, je les remets dans mes bottes et je les parle de calme comme des gars que ce soit les heures du travail ou que ce soit en dehors des heures du travail, il faut qu'on soit des professionnels. Vous allez bien, on va prendre un café, etc. C'est fini ! C'est des responsables, c'est des pères de famille, c'est des ingénieurs, c'est des cadres. Ça nous arrive tous des fois de faire des petits laissés-aller. Mais on en discute au cas. Ça peut aller sur des exemples beaucoup plus compliqués. Je suis fâché, je parle du discute avec quelqu'un dans la rue. On ne sait jamais. Il m'offense en me traitant peut-être, je ne sais pas, de quelque chose qui ne me plaît pas. Automatiquement, je sers mes poings pour le frapper. Ça va me soulager sur le coup. Quelles sont les conséquences à l'entendre ? Quelles sont les conséquences possibles ? Je peux le frapper, il fait une crise cardiaque, il en meurt. Quelles sont les probabilités que cela arrive ? C'est très élevé. De l'un jour, les gens ne sont pas en bonne santé. Est-ce un risque acceptable ? Il ne peut pas du tout. Quelqu'un qui t'insulte, ça te permet dans l'autre. Mais quand tu tues une personne, ça te prend dans l'autre du temps. Ce n'est pas un risque acceptable. Et si je me pose ces questions, ça me fait dire est-ce que c'est acceptable ? Ce n'est pas acceptable. C'est acceptable. Ok, j'y vais. Ce n'est pas acceptable. J'abandonne. Je prends mes bagages, je passe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les matrices de décision multicritiques, pondérées, M, T, M, P, matrice, décision, multicritiques, pondérées. Donc, dans cet exemple-là, j'ai pris un exemple directement pour me vous l'expliquer. C'est l'exemple pour rentrer au Sénégal donc, pour continuer à vivre à Paris avec confinement, reconfinement. Ce n'était pas une décision facile. C'était une des décisions les plus compliquées peut-être de ma vie. Donc, sachant qu'avec ma femme, nous sommes donc tous les deux lancés dans l'entrepreneuriat. Elle a sa blog Déborah et la cuisine africaine. Moi, j'ai lancé mon blog Autant pour moi, Leaders of Cine. et ensuite, on travaille ensemble chez DigiStata IT. Et puis, on peut travailler à distance. Donc, déjà, on avait un avantage. Donc, nous avons créé notre entreprise de sévier avec DigiStata IT et que chacun de nous gère également son blog. Nous avons aussi des enfants de barrage à filer à une année aux garçons trois ans. Ce qui complique un tout petit peu la prise de décision avec les enfants qui peuvent être la prise de décision. Mais pour nous, c'était bon. Du coup, il fallait donc mesurer comment les enfants compliquent cette prise de décision. On s'est dit, pour les enfants, quels sont les facteurs qu'ils interviennent? Il y a l'école. L'école en France, l'école au Sénégal. Il y a la santé en France, au Sénégal. Il y a la sécurité en France, au Sénégal. Il y a l'économie, la proximité avec la famille, le divertissement. Il y a les impôts, cours de la vie, le climat, l'éducation, l'éducation, à Haïti, nos deux blogs, etc. Donc, il fallait mesurer. Pour nous, le plus important, le plus important, c'est l'éducation de nos enfants. Le plus important, du plus important, c'est l'éducation de nos enfants. Et, après réflexion, nous avons vu que on a plus de chances d'éduquer nos enfants au Sénégal, en France, de m'expliquer. En France, on délègue donc l'éducation de nos enfants à des assistants d'enfants et aux enfants. C'est une réalité. Surtout à Paris. Tu habites à Paris, tu travailles, madame travaille, vous partez à 6h le matin de la maison, vous revenez, il est 21h, 22h. Voilà, c'est la réalité à Paris. Les enfants, tu les amènes chez la nounou à 8h, tu les récupères à 19h. Tu les amènes à l'école, ensuite, ils font des VIE, etc. Ils restent là-bas, je les récupères, 19h, tu les récupères, etc. Ou au pire des cas, un des deux parents se sacrifie, il reste à la maison pour sauver les enfants et ça crée de la frustration parce que l'autre, il est en train de vivre ses rêves et l'autre, il reste à la maison pour sauver les enfants et à la longue, ça crée des problèmes. Alors qu'en Afrique, on a la chance de vivre en famille, il y aura les grands-parents, il y aura les courants, les tantes, Tout le monde est éducateur. Les enfants sont suivis en conduite. Ils s'amuseront avec leurs cousins, ils connaîtront leur famille, etc. Il y a plus de chances qu'on les inculte, l'éducation que nous souhaitons qu'ils aient au Sénégal en France. Ensuite, si on continue par exemple, sur la sécurité par exemple, la sécurité au Sénégal, ces derniers temps-ci, on a vu que c'est chaud. quand ils se fâchent les Sénégalais, les jeunes en tout cas, quand ils sont fâchés, ils se mettent à brûler tous les édifices françaises, etc. Et l'anti-français est arrivé à un point où ça fait peur. On ne sait pas si c'est anti-français français ou anti-français sur les investissements ou le gouvernement français ou les multinationales français, peut-être. Voilà, ce qui fait peur. Donc, amener ma femme et les françaises au Sénégal, ça a posé pas mal dans le premier de sécurité. Donc, niveau sécurité, on a mis donc 7. C'est un facteur dont on met le coefficient 7. Et on se dit en France, côté sécurité, on met 4. Et au Sénégal, côté sécurité, on met 8. Voilà. Donc, ce qui donne 27 pour le Sénégal, faible, 56 pour la France. Donc, France, c'est beaucoup sécurisé, donc, le Sénégal. Voilà. C'est comme ça qu'on utilise donc la M, D, MP. Donc, ma définition finale, nous partons en année sabbatique. Parce que, quand je fais donc la somme de l'ensemble des points que le Sénégal obtient par rapport à la France, le Sénégal l'emporte. Call to Action. Donc, merci donc de partager l'ensemble des vidéos et des articles que nous publions dans nos chaînes et nos podcasts. Vous pouvez donc télécharger les articles gratuitement que nous faisons France et des méthodes de gestion les plus utilisées à des leaders de la France. Merci de liker, merci de commenter, merci de s'abonner, merci de cliquer sur la cloche de notification, merci de nous rejoindre. C'est un appel. Vous pouvez nous rejoindre si c'est ce que nous faisons avec. Leaders Obscine vous intéresse. Vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez juste nous écrire donc contact arroba leadersobscine.com Vous expliquez donc pourquoi vous voulez nous rejoindre, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire chez leaders Obscine, et qu'est-ce que vous voulez apporter à l'édifice, etc. Et nous pouvons discuter plus amplement, etc. etc. Merci beaucoup. C'était Dembasati. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada